Je pense qu'il y a une relation déjà historique, il y a une évolution je dirais vers justement cette expo 2020 qui va booster justement la relation entre les deux pays, les deux régions. Il y a déjà effectivement un FDI qui est important, on peut encore l'augmenter de beaucoup et c'est justement l'objet de la réunion aujourd'hui. Le trade devrait effectivement pouvoir s'améliorer, il a été relativement bas dans les deux ou trois dernières années mais il devrait pouvoir augmenter rapidement avec justement le niveau d'investissement qui est fait. Sur la place financière il y a déjà énormément et là on va continuer dans le même sens. Mais je pense que la World Expo 2020 va donner justement une espèce de mouvement je dirais entre les deux pays qui devrait culminer j'espère lors de cette expo 2020 qui devrait permettre à Maurice de se positionner au niveau mondial dans une exposition. On sera très près justement du pavillon principal des UAE et qui nous permettra d'avoir une visibilité formidable pour l'ensemble du monde qui sera avec des millions de visiteurs qui viendront à Duval. Dubaï est un grand hub en Afrique et Maurice peut positionner également pour être un T-hub. Et donc la collaboration entre Dubaï et Maurice est énorme et a beaucoup d'opportunités. Donc les deux pays font ainsi l'accord de protection des investissements, l'accord de double avoidance treaty et de trouver finalement un flot d'investissements importants entre Dubaï et Maurice ces dernières années. Dubaï exporte 100 millions de rupis, de 100 millions de dollars, dans les dernières années et nous nous exportons 50 millions pour montrer qu'il y a également une opportunité de business entre les pays énorme. Et sa collaboration entre la fédération de chambre de commerce de UAE et Maurice dans un événement qui peut organiser ce outil-là pour donner un nouveau boost à l'échange entre les pays. Et après les entreprises comme celui-là, nous donnons plus d'opportunités pour le secteur privé de l'aise de tous les pays pour coopérer, pour avoir un plus joint venture. Et je suis très sûr que cela va refléter sur la relation bilatéral, la balance de l'échange, et nous allons voir les chiffres d'améliorer, définitivement. Parce que je pense que les deux pays sont capables et ont plus d'opportunités pour augmenter la valeur de l'échange entre les deux pays.